Les actes des apôtres nous invitent à rencontrer un personnage haut en couleur. C'est un brillant rabbin. Il s'appelle Saül. Il est pharisien, originaire de la ville de Tars, dans l'actuelle Turquie. Saül n'a pas rencontré Jésus, mais il affronte les disciples. Il assiste à la mise à mort d'Étienne, en approuve les modalités. Quelques temps après, il se rend à Damas, où existe une modeste communauté. Avec le ferme propos d'y mettre bon ordre. Il n'ira pas plus loin, immobilisé aux portes de la ville par le Seigneur, ressuscité qui l'interpelle, sans ménagement. Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Nous connaissons la suite. Disciple et missionnaire Saül prendra le nom de Paul et deviendra l'apôtre, infatigable, dépaïen, homme de prière, passionnément unis au Christ. Il fonde de nombreuses communautés chrétiennes, notamment en Grèce, et en Assure, la solidité grâce à sa correspondance. Les lettres de Paul contribuent à fonder la foi de l'Église. Au terme d'une vie marquée par d'innombrables souffrances, Paul donnera à Rome son ultime témoignage. Martyr comme Pierre, de la persécution de Néron, lui aussi raccroisait le regard de Jésus épuisé au plus près de son cœur. Le chemin, la vérité et la vie. Pour lui, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est disciple et missionnaire. Le message aujourd'hui n'a pas vieilli, il ne peut vieillir, car il est l'expression même de l'Évangile. Il retentit aujourd'hui dans une société qui peine à l'accueillir, dans le cœur de tout ce qui recherche le Christ, qui recherche la vie, qui recherche un chemin, qui recherche une vérité qui est donnée par le Christ. Chaque époque connaît sa part de richesse et de misère. Chaque personne, chaque groupe doit faire un difficile chemin pour accueillir une parole qui bouscule et appelle à la conversion. Comme le dit Jésus, la vérité vous rendra libre. Gageons qu'elle aura le dernier mot, car elle vient de Dieu, et Jésus lui-même dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. »